Les highlights, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que je n'avais pas du tout prévue de filmer, mais ce qui m'est arrivé en ce soir de Noël, cette veille du 25, était assez grave. Je vais vous expliquer brièvement. C'est une story time que je ne m'attendais pas à vous faire, mais j'ai envie de vous la faire pour plusieurs raisons, donc c'est parti. La raison pour laquelle je souhaite vous faire cette story time, c'est pour vous dire d'avoir toujours confiance en votre foi, de ne pas vous imaginer que les autres doivent avoir un droit de regard sur votre façon de penser ou de vivre votre amour envers Dieu, envers votre Dieu. Il se trouve que je suis chrétienne, donc j'ai ma religion catholique classique depuis un certain nombre de temps, et je ne suis pas quelqu'un qui va à la messe de façon récurrente, mais je tiens le 24 au soir à aller à cet anniversaire qui est très important pour moi, qui est l'anniversaire de Jésus, et de célébrer finalement sa venue au monde. C'est ma façon de vivre ma croyance. Je respecte toutes les religions, toutes les croyances, et je pense que c'est très important dans le monde dans lequel on vit d'avoir cette ouverture d'esprit et d'accepter tout type de religion telle qu'elle est, à partir du moment où elle permet à la personne d'avoir une paix intérieure, d'avoir un échange humain et généreux vis-à-vis des uns et des autres, peu importe leur couleur de peau, et que personne ne soit discriminé dans la religion qui l'occupe. C'est très important que je vous pose ces bases-là. Il se trouve que j'étais habillée quasiment pareil, voilà, même pareil, même veste, petite chemise, c'était hier soir, donc je reviens de cette journée. Vous m'avez vu looker, maquiller d'une certaine façon, je vous remettrai des petits extraits de vidéos. Je suis allée donc à l'église, à cette paroisse, je vous mettrai le nom de la paroisse, ce n'est pas pour l'afficher, c'est juste parce que je tiens à le faire. Je suis allée à cette paroisse, paroisse que j'ai décidé de fréquenter pour la première fois, hier soir, donc le soir du 24 décembre. Et il se trouve que je me suis fait agresser par un prêtre de façon très virulente. Et je vais aller un peu plus loin dans mes explications, mais je vais vous expliquer tout le déroulé. Donc j'arrive à l'endroit, il se trouve que c'est une église rénovée, qui est magnifique, et je prends place à l'arrière de l'église, tout simplement, on avait un banc pour nous deux, mon chéri et moi. Et il y avait quand même pas mal de monde, évidemment. Donc les paroissiens, les habitués, etc. Et il se trouve que tout se passe très bien. Au bout de 45 minutes à peu près, il y a une famille qui arrive, qui se met juste devant nous. Jusqu'ici, tout va bien, voilà. Donc les personnes sont arrivées plutôt très en retard. Mais ce que je vais vous dire à son importance, il se trouve que l'une des personnes de ces quatre nouveaux arrivants, on va dire, dans l'église, sort son téléphone, il se met à se faire des selfies et à filmer en pleine homélie. Ce n'est pas une façon que moi j'ai de faire, surtout dans un moment pieux comme la veille, comme ce jour-là qui est important, cette messe de Noël. Je ne fais pas de vidéos, de manière générale, si je fais des vidéos quand je suis dans une église, c'est quand cette église est ouverte au public pour une visite. Chose que je fais de temps en temps quand je vais au Portugal, que je visite des sites très pieux, etc. Où effectivement, le lieu est, comment dirais-je, fait pour et justement, on vous propose de faire des vidéos, faire des photos, etc. Mais pas durant une célébration. Je ne me permettrai jamais d'allumer mon téléphone en pleine célébration et de faire des selfies. Donc, oui, quelque part, ce geste que la personne a fait juste devant nous était assez... Pour moi, ça n'avait pas lieu d'être, on va dire. Déjà, c'était quelque chose où tout le monde pouvait la voir. Il y avait environ sept prêtres présents dans cette église. Et elle s'est mise à, voilà, filmer, se faire un selfie, en sourire. Bon, comme pour prouver quelque chose aux réseaux sociaux, j'en sais rien. Ou à quelqu'un, ou je ne sais pas, garder des souvenirs de cette soirée. Je ne sais pas. Je n'ai pas à le juger. Mais en tout cas, voilà ce qui s'est passé. La messe continue à se dérouler. Et en fait, il se trouve que ça fait à peu près 4 ou 5 ans que je n'ai pas communié. Donc, la communion, pour celles et ceux qui ne connaissent pas dans l'église catholique, et en tout cas dans la religion catholique, c'est le fait de prendre un hostie. Un hostie qui est souvent sous forme de petite galette de riz qui fond sous la langue, et qu'on nous met dans la bouche. Alors, à ce moment-là, je dis à mon chéri, voilà, je pense que je vais communier pour une fois, ça fait longtemps. Donc, pourquoi pas ? Donc, je me lève, mon chéri me précède, il communie avant moi, et je vois le regard du prêtre vis-à-vis de mon chéri assez dubitatif. Il a fait exactement ce que je suis en train de faire là. Voilà. Voilà le regard, voilà ce que le prêtre a fait quand il a vu mon chéri communier. Alors que mon chéri a pris l'hostie, il m'a expliqué ce qu'il a fait. Il a pris l'hostie dans sa main, il a fait donc... Il a dit ce qu'il fallait dire, et il a ingéré l'hostie. Moi, j'arrive, et donc, je fais pareil que mon chéri. Je dis ce qu'il faut dire. Je reçois, effectivement, le corps du Christ, et donc l'hostie. Et je vais pour me rediriger à ma place. Je marche plutôt lentement, je ne marche pas vite, je marche plutôt lentement, parce que je suis à 4-5 bancs, donc à peu près à 5 mètres de ma place d'arrivée. OK ? Donc, je marche, et là, je vois, je sens plutôt quelqu'un qui m'attrape le bras, et j'ai le truc dans la main, donc je me retourne. Je vois que c'est le prêtre qui m'attrape et qui me dit, Madame, vous devez prendre l'hostie devant moi. Et là, je le regarde, je ne comprends pas. Je lui dis, mais je vais à ma place pour justement communier, faire ma prière en plus, et communier en toute quiétude. Et le mec me dit, non, non, exactement comme je voulais vous le faire. Non, non, vous le faites devant moi. Alors là, je peux vous dire que n'importe qui pourrait éventuellement s'énerver, pouvait éventuellement lui jeter, pardon de le dire, mais l'hostie à la figure, pouvait éventuellement lui, je ne sais pas, réagir d'une toute autre façon, mais moi, j'étais tellement choquée que je lui ai dit, oui, oui, mais pas de problème, calmez-vous, je vais le prendre en fait, il n'y a pas de souci. Et là, il me fait devant moi, mais comme si j'étais dans une urgence de prendre donc cet hostie. Je l'ai pris, je l'ai ingéré, sans aucune... Ça n'avait pas de valeur pour moi. À partir du moment où j'ai mis effectivement le corps du Christ dans ma bouche, ça n'avait plus de valeur, ça n'avait plus de sens. Et je me suis dit, alors si pour une fois en 5 ans, voire 7 ans, que tu communies et qu'il se passe un truc comme ça, et tu n'as... En fait, il n'y a pas de sens pour toi à ce que tu fais, effectivement, tu aurais dû rester à ta place et ne pas communier. Parce que j'estime que l'hostie, c'est un cadeau que Dieu vous fait, et vous en faites ce que vous voulez. Et c'est pour ça que l'intitulé de ma vidéo aujourd'hui est de dire même le diable a sa place au sein de l'Église. Oui, parce que Dieu accueille tout le monde. La pire personne comme la meilleure personne. Dieu est amour. Donc, si vous êtes là pour penser à mal ou faire du mal gratuitement à travers le corps du Christ, c'est qu'on est très mal. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai partagé cette story time sur les réseaux et j'ai eu des retours assez affligeants. Mais vraiment, je trouve ça affligeant. C'est-à-dire que j'ai eu quand même cinq ou sept personnes qui m'ont expliqué par A plus B que, en gros, que c'est bizarre, que personne ne m'ait jamais fait cette réflexion. Alors, je vous rassure, pour 90% d'entre vous, vous êtes d'accord avec ma façon de penser et vous êtes d'accord avec le fait de la suite de ce qui s'est passé, de la story time. Parce qu'il y a une suite, évidemment. Mais je vous jure que la plupart des gens m'ont dit que, voilà, les gens, il semblerait que certaines personnes utilisent le corps du Christ pour faire de la sorcellerie. Donc, on utilise un bout de riz soufflé en galette de riz pour faire, apparemment, des choses bizarres. Oui, il ne faut pas le faire parce qu'en fait, normalement, tu peux prendre l'hostie pour une personne qui est malade et tu veux la faire communier chez toi. Ou alors, nan, 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 nan. Donc, il y en a 7, 6 qui m'ont écrit pour m'expliquer ça. Il n'y a pas de souci et je l'entends. Sauf que, les filles, on a un problème. On a un problème, pourquoi ? Parce que, si vous estimez qu'il y a une quelconque force occulte à travers la grâce de Dieu qui est donnée dans le petit objet ou cette petite galette de riz soufflé à travers le Christ, vous pensez que la force du mal peut être plus forte que la force de Dieu, on a un gros problème. On a un gros problème sur votre façon de penser à votre croyance. Parce que, si vous laissez sous-entendre que, à travers ça, les gens auraient un quelconque pouvoir, c'est qu'on a un problème. Et c'est que, clairement, la valeur de Dieu, vous ne l'avez pas jusqu'au bout. Je suis désolée de vous le dire, mais la valeur que Dieu a en tant que puissance, en tant qu'être, vous ne l'avez pas encore compris jusqu'au bout. Alors, certes, le prêtre en question a certainement fait preuve d'une forme de discrimination. Je ne vais pas employer le mot que tout le monde veut dire. j'étais la seule et je le précise, habillée de façon aussi vive. J'étais maquillée d'une certaine façon, certes. Et en fait, je suis allée m'asseoir avec beaucoup d'aigreur et un sentiment de colère. Et je n'avais pas envie de ressentir ça parce que j'étais dans un moment de joie. Je célébrais l'anniversaire de notre sauveur. et de vivre ça et d'avoir ce moment de violence, je me suis dit alors vraiment, je m'en remets à une seule personne par rapport à ce qui vient de se passer. J'ai fait un gros self-control, je peux vous le dire. Mon chéri m'a pris la main, il a vu ce qui s'est passé et il était mais complètement choqué. complètement choqué. Il a pris ma main, il me l'a serré fort, il m'a dit t'inquiète pas, on va attendre que la messe se termine et on va aller le voir. Il se trouve qu'évidemment, la messe s'est terminée. Je bouillais à l'intérieur. J'avais vraiment envie, j'avais un sentiment de dégoût. De dégoût de la religion qui me guide et qui me fait grandir tous les jours. j'ai eu un gros sentiment de dégoût. J'ai eu en fait une descente, une dégringolade violente par rapport à cette religion que j'aime tant. Qui est de ma religion depuis que j'ai trois mois puisque j'ai été baptisée entre trois et cinq mois, je ne sais plus bien. Et là, je me suis dit en fait les gars, on a un problème. Si vous accueillez les nouveaux arrivants, les nouveaux paroissiens de cette façon, on a un gros problème. Et je vous le dis, en 32 ans de vie chrétienne, on ne m'avait jamais fait cette réflexion. On ne m'a jamais, aucun prêtre ne m'a couru après pour me dire qu'il fallait que j'ingère l'hostie devant lui. Aucun. Par simple principe, c'est que c'est un cadeau. Donc peu importe ce qui se passe derrière ce cadeau, ça ne peut pas atteindre la puissance de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça ne peut pas atteindre la puissance de Dieu. Donc, que j'ingère tout de suite ou après, en fait, l'hostie, il est donné. La suite est la suivante. J'ai clairement éteint un feu interne. Depuis un certain nombre d'années, je fais un gros travail de self-control, même s'il m'arrive encore d'être un peu virulente à certains moments. mais je fais un gros travail de self-control et j'y arrive majoritairement grâce à ma foi. Majoritairement. Ce que je veux vous dire par là, c'est que quand ce prêtre, donc la messe s'est terminée, et je l'ai interpellé, je lui ai dit mon père, mon père, il est venu me voir, et je lui ai dit mon père, pardon de vous déranger, mais le geste que vous avez eu vis-à-vis de moi tout à l'heure était d'une grande violence. Je l'ai vécu comme quelque chose de très violent. Il me regarde, il a fait un espèce de sourire, et il me dit mais non, pas du tout, il ne fallait pas le prendre comme ça. Vous savez, en fait, la règle c'est ça, c'est que vous devez prendre l'ostie devant moi. Je lui ai répondu ceci, en ce jour sain, ça n'avait pas lieu d'être. En ce jour sain, pur et pieux, ça n'avait pas lieu d'être. En 32 ans de vie catholique, c'est la première fois qu'on me fait vivre cette violence. Surtout en l'enceinte de Dieu, dans la maison du Seigneur, et par un homme de foi comme vous. Non, 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 il ne fallait vraiment pas le prendre comme ça, vous savez, en fait, c'est vraiment ça, vous devez le prendre devant nous, on y tient, c'est comme ça. Je lui dis, mais il y avait peut-être une façon de le faire. Vous m'auriez dit, juste après, vous m'avez vu le prendre dans ma main, vous m'auriez juste mise de côté, vous m'avez vu partir, vous m'auriez retenue en me disant, mon enfant, communiez devant moi, j'aurais communié, j'aurais communié sans aucun problème. Il me dit, non, mais en fait, vous êtes parti très vite, il ne fallait pas que je vous perde de vue. Je lui dis, vous êtes sérieux, je suis en rouge. Je suis la seule, regardez bien la population que vous avez, effectivement, ne nous mentons pas, lorsque j'étais dans cette église, majoritairement, vous avez des gens un petit peu, un peu rupins, on ne va pas se mentir, plutôt à majorité caucasienne, on ne va pas se mentir, non plus, et majoritairement habillée de noir ou de gris. Je suis la seule en rouge avec les couleurs que j'ai sur moi. Non, il ne faut vraiment pas le prendre comme ça. Eh bien, je lui ai dit, je lui ai dit, je le prends avec beaucoup de violence et en ce jour sain, je trouve ça inadmissible. Mais je vous souhaite quand même un joyeux Noël et je vous remercie pour cette homélie, pour machin. Il est parti et je suis partie. Ce que je vous raconte là, avec un peu d'émotion, ne nous mentons pas puisque j'ai un peu les nerfs. j'en ai parlé en fait à mon père. J'en ai parlé aussi à ma mère. Et donc, les deux, surtout ma mère, m'a dit, effectivement, Peg, il se trouve qu'aux Antilles, les prêtres font très attention à ça parce que les gens feraient des choses... Je ne vais pas vous dire exactement les termes qu'elle a employés parce que je n'ai pas envie de donner du crédit de la valeur au négatif et à la méchanceté humaine. Donc, je vous disais, je ne donnerai ni crédit ni valeur à cette méchanceté humaine. Mon père m'a rappelé tout à l'heure parce que je lui ai expliqué ce qu'il s'est passé et il m'a dit... Il m'a dit... Peg, ne perds jamais ta foi. Ne perds jamais ça. Et c'est vrai. Ça me rend triste. Et j'en pleure parce que, voilà, c'est complètement cool. Il m'a dit de ne jamais perdre ma foi et de ne jamais perdre cette capacité que j'ai à... à gérer. finalement, l'injustice comme je le fais aujourd'hui. J'aurais pu être violente. J'aurais pu lui balancer l'hostie à la figure. mais par respect pour ce jour-là, il était hors de question pour moi que je donne satisfaction au mal. Et quand j'écris dans cette vidéo que oui, même le mal, même la pire personne au monde a sa place au sein de la maison de Dieu, c'est vrai. on sait tous les drames et toutes les choses horribles qui se cachent derrière la religion catholique. Il y a un livre qui vous l'explique plutôt bien qui s'appelle, je vous le mettra à l'écran parce que je ne veux pas me faire blacklister par YouTube, mais qui vous raconte des choses assez glauques qui se passent. J'adhère pas, mais je sais que ça existe et sincèrement, je vis ma religion avec simplicité. Je n'ai pas besoin, je n'ai vraiment pas besoin d'aller dans la maison de Dieu tous les dimanches. Et quand j'ai dit ce que j'avais à dire, que ce soit à ce prêtre ou à mon père ou à ma maman, c'est vrai que ma maman, elle m'a dit tu as raison ma fille, tout le monde a sa place dans la maison de Dieu et si on commence à laisser le mal à avoir une quelconque puissance sur notre foi, ben en fait, oui, ce monde va partir en sucette. Donc, je pardonne ce prêtre et oui, je continuerai à, lorsque j'en aurai envie, à aller communier parce que c'est un acte de bonté, c'est un acte de foi que j'aime faire avec Dieu et après tout, ce n'est qu'un hostie et il se peut, je préfère le dire, que si je me retrouve à avoir de nouveau cette réflexion, je prendrai le temps et j'espère que le prêtre aura une autre façon de me le faire comprendre mais je continuerai effectivement à accueillir l'hostie qui est quelque chose de précieux et à ne pas le laisser être banalisé en ouvrant la bouche et en laissant quelqu'un me le glisser au sein de la bouche. Je continuerai à prendre ce grain de riz soufflé ou peu importe ce que c'est, cette galette de riz soufflé puisque c'est ça clairement comme quelque chose de précieux. Donc, avant tout, je l'accueillerai dans ma main, je ferai une petite prière avant de l'ingérer et j'essaierai de le faire devant le prêtre peut-être ou d'attendre d'arriver à ma place, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je voulais partager ça avec vous, c'est peut-être une vidéo qui ne sert à rien sur ma chaîne, peut-être que ça fera du bien à certains et certaines, toujours est-il que je vous souhaite évidemment un très bon Noël au-delà de la croyance de certains, au-delà du sentiment de solitude que certains peuvent éprouver durant cette période. Je vous souhaite vraiment d'avoir eu ce moment de plénitude avec vous-même. Je suis très contente d'avoir la foi que j'ai et non, ce n'est pas ce genre d'attitude qui me fera sortir Dieu de mon corps ou de mon cœur ou de mon âme. Bien au contraire, ça renforce encore plus l'amour que j'ai pour lui et tant pis pour ce prêtre qui n'aura pas compris mon geste et vous restez toujours des êtres qui vont mourir un jour ou l'autre. Vous n'êtes pas pardon de le dire mais vous n'êtes pas extraterrestres. Vous avez aussi vos faiblesses, vous avez aussi vos peurs et ça c'est un vrai message que je lance à toutes les personnes qui sont prêtres ou religieux de toutes sortes. Vous n'êtes pas je suis désolée de vous le dire mais vous êtes comme vos propres paroissiens et les propres personnes qui sont parfois dans la souffrance et dans le mal-être. Vous restez des êtres humains et oui un jour ou l'autre vous allez mourir comme nous tous. Donc ayons un petit peu d'humilité, ayons un petit peu de compréhension. Cessons de juger les uns les autres par rapport à qui ils sont ou ce qu'ils sont ou tout type de discrimination parce que le cœur de Dieu est immense et Dieu accepte tout le monde qu'ils soient bien mauvais, pas mauvais peu importe l'amour de Dieu est universel et puissant et donc aucune forme ou genre de malversation de sacrifice de choses occultes ne peut atteindre l'amour de Dieu et ça croyez moi que j'en suis convaincue dans mon âme. Voilà je termine cette religion n'importe quoi je termine ce petit discours ici soyez juste compréhensifs envers chacun envers leur religion et oui ça m'a atteint oui ça m'a marqué mais pour me rendre plus forte ça c'est sûr et certain en tout cas dans ma foi. Je vous remercie fort mes highlights je vous embrasse de tout mon cœur et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo un peu plus joyeuse promis salut